Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 17 février 2022, jours de paix, pour ceux qui ont, pour ceux qui ont un job, jours de paix, 6h06, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très mal, il y a beaucoup de distractions, bon on a la pandémie, on a la crise économique qui va nous frapper, l'inflation qui s'en vient galopante, probablement il y a un grand risque de conflit, on le voit avec l'Ukraine, la Russie, beaucoup de distractions, beaucoup, beaucoup de distractions, c'est des choses qui sont cycliques aussi souvent, mais qui sont à des niveaux différents, la crise économique qui s'en vient, qui commence déjà à nous frapper, et l'inflation vont être historiques et ça aura des répercussions énormes sur la classe moyenne, puis tout le reste, des conflits, ça fait des milliers d'années qu'il y en a, c'est pas nouveau, des conquêtes, des invasions, ça fait partie de l'ADN de nos dirigeants depuis toujours, mais il y a quelque chose qui est nouveau, qu'aucun, aucun, aucun autre citoyen du monde a vécu, avant, avant nous, bien il y en a plein, naturellement, la technologie, le confort, l'électricité, mais au niveau de la surveillance, c'est historique, ce qui se passe, ça s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité, les capacités de nos gouvernements maintenant de pouvoir nous épier, tous, et j'ai découvert une nouvelle, qui est publiée par le Washington Post, quand même, qui va vous renverser, puis on va tout de suite plonger là-dedans, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, parce qu'on s'en va, puis on le sait, j'espère que vous le savez tous, qu'on s'en va vers un monde global, oui, ça c'est certain, on peut le voir, tous les gouvernements ont le même agenda, celui de sauver la planète, celui que vous ayez tous une Tesla, avec des fenêtres éco-énergétiques, que vous mangez des carottes biologiques, que vous buviez du café équitable, et que vous soyez habillés de coton de chanvre ou de chia, entre autres, et surtout que vous soyez un bon citoyen qui pense comme nous, ou en fait qui pense comme nous, on veut que vous pensiez, que vous parliez, que vous agissiez. On veut le citoyen parfait, hein, pour notre petite élite qui nous dirige du haut de ses talons hauts, de sa vertu et de sa jupe courte, de sa décadence. Elle a l'idée d'un citoyen parfait, qui va lui permettre de passer des bonnes nuits sans avoir des cauchemars avec vous. Et on s'en va vers ce contrôle-là, puis on le voit dans nos pays comment, hein, tout est resserré, l'étau se resserre sur l'idéologie. On n'aime pas que vous questionnez, on n'aime pas avoir des partis politiques qui sortent du tas. Au Québec, tous les partis politiques sont pour sauver la planète, éliminer les énergies fossiles. Trouvez-moi un parti qui pourrait s'opposer à ces grandes idées nobles. Il n'y en a pas. Ceci étant dit, dès que vous vous opposez à ce genre d'idéologie ou que vous ne faites que questionner, on a des moyens de contre-attaque. On vous accuse d'être sûrement des suprémacistes blancs. Tout est là-dessus. Tout est basé sur l'étiquette de la suprématie blanche ou du racisme. Si vous n'êtes pas en faveur de boire du café équitable, vous êtes probablement raciste. Et c'est l'outil qu'on utilise. Et qui voudrait être étiqueté de cette... Ouh! Identification de raciste, c'est dégueulasse. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans les médias, et dans les réseaux sociaux, et vous le voyez jour après jour. Donc, on veut une pensée unique et globale, celle qu'on a pour vous. Et on le voit, les médias et les experts en politique nous disent toujours, « Ah, mon Dieu, c'est effrayant, la polarisation de la population », alors que ça devrait à la base être quelque chose de positif et de sain, de savoir que tu as une population qui se questionne, puis qui n'est pas tout à fait d'accord avec la majorité silencieuse qui se fait endoctrinée par la minorité qui nous gouverne. D'avoir un groupe de personnes qui... Il y a une époque pas si lointaine, on aurait salué ça, hein, quand on nous parlait de, dans les années 60-70, la liberté de parole, « Rocking in a free world », hein, Neil Young qui voulait qu'on rock dans un free world, mais qui aujourd'hui sort de Spotify parce que Joe Rogan questionne. Et tous les autres artistes qui étaient là, dans les années 70, « Liberté, liberté, liberté », ces gens-là maintenant prennent le marteau de la dictature et du totalitarisme. Donc, on le voit, c'est pas facile et moi, je trouve qu'une polarisation, c'est un signe d'intelligence plutôt que celui de l'acceptation de tout. Donc, on le voit, on s'en va dans un boulot de contrôle. Qu'est-ce qui peut permettre ça, là, ce déploiement de la 5G qui est la cinquième génération de l'Internet, d'une puissance extraordinaire qui peut permettre à nos gouvernements d'aller de l'avant avec toutes sortes de systèmes de contrôle et c'est ça qu'on s'en va voir ensemble. Imaginez-vous, je vais vous mettre ça en plus grand, que le Washington Post nous apprend ce matin qu'une société de reconnaissance, faciale, Clearview, intelligence artificielle, qui dit aux investisseurs qu'elle cherche une expansion massive au-delà de l'application de la loi. Ça a été publié hier. La société de reconnaissance faciale, Clearview, AI, dit aux investisseurs qu'elle est sur la bonne voie pour avoir 100 milliards de photos faciales dans sa base de données d'ici un an, suffisamment pour garantir que presque tout le monde dans le monde, écoutez ça, tout le monde dans le monde sera identifiable. Tout le monde sera identifiable. Imaginez-vous, c'est quand même assez hallucinant. Selon une présentation financière de décembre obtenue par le Washington Post. Ces images, l'équivalent de 14 photos pour chacun ou chacun des 7 milliards d'habitants de la Terre, contribueraient à alimenter un système de surveillance qui a été utilisé pour des arrestations et des enquêtes criminelles par des milliers d'organismes chargés d'application de la loi et gouvernementaux à travers le monde. Naturellement, on met toujours ça sous le couvert, puis le, comment dire, l'attrait de, oh, la sécurité va être augmentée à l'entreprise et l'entreprise souhaite s'étendre au-delà de la numérisation des visages pour la police, affirmant que la présentation qu'elle pourrait surveiller, affirmant dans la présentation, pardon, qu'elle pourrait surveiller les travailleurs de l'économie qui est en train de naître, la nouvelle économie, et étudie un certain nombre de nouvelles technologies qui pourraient identifier quelqu'un en fonction de sa façon de marcher, détecter son emplacement à partir d'une photo ou scanner leur empreinte digitale à distance. Wow! Je vous laisserai ça, vous irez lire la suite vous-même. Imaginez-vous, elle est sur la bonne voie pour avoir 100 milliards de photos faciales dans sa base de données d'ici un an. Wow! Sept photos pour chacun des 7 milliards d'habitants de la Terre. Pendant ce temps-là, au Québec, notre gouvernement actuel de la CAQ est en route vers une identité numérique par reconnaissance biométrique. On le voit, la biométrie, il y en a en Inde, ça a été implanté il y a déjà presque deux ans. C'est un système qu'on utilise là-bas avec la reconnaissance de l'IRIS, l'ADN, puis l'empreinte digitale. Et ça, c'est pour avoir des services gouvernementaux de base. Si tu n'as pas cette carte-là, c'est très difficile d'avoir des services gouvernementaux. Même chose en Chine, on a implanté ça. Ça représente déjà la chaîne et l'Inde de la moitié de la planète. Donc, quand c'est deux pays qui s'en vont dans cette direction-là, vous pouvez imaginer que c'est juste une question de temps avant que tous les autres s'en aillent dans cette direction-là. Avec un nouveau système, un nouveau ministère, pardon, en bonne et due forme, nous apprend le soleil, ce n'est pas des sept conspirationnistes, ça, de la cybersécurité et du numérique, toujours avec l'intention de plus de sécurité. Le gouvernement Legault veut doter les Québécois d'une identité numérique d'ici au mois de juin cette année. À terme, on parlera même d'une identification biométrique de l'individu par empreinte digitale, reconnaissance faciale ou imagerie, tiens, 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 de l'iris de l'œil, par exemple. Mais la mission première que se donne le futur ministre de la cybersécurité et numérique, Éric Kerr, quand son projet de loi 6 sera déposé jeudi matin, donc ça, on était dans le mois de, on était au mois de février, donc c'est aujourd'hui. Étonnamment, je suis allé chercher l'article, je n'avais pas réalisé que, quand je l'ai vu pour la première fois, puis je vous en ai parlé il y a déjà plusieurs semaines, que c'est aujourd'hui que ce fameux projet de loi 6 sera déposé aujourd'hui, deviendra une véritable loi sera de réunir sous un même toit virtuel toutes les ressources en cybersécurité réparties à travers les ministres, les ministères, organismes publics, sociétés d'État et publics du Québec. Aïe, 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 je n'avais pas réalisé, mais c'est aujourd'hui, chers amis. La reconnaissance faciale utilisée à l'insu des clients dans des centres commerciaux canadiens, des caméras discrètes, dans les bornes d'information numérique, ont capturé 5 millions d'images de clients pour alimenter un logiciel de reconnaissance faciale. Wow! Imaginez-vous qu'on utilise la reconnaissance faciale à l'insu des caméras, à l'insu des clients, pardon. La société Cadillac Furview a recueilli des images et des données biométriques, donc Cadillac Furview, c'est la grande, grande société qui est propriétaire de la plupart des centres commerciaux, comme celui, par exemple, des Galeries d'Anjou, du Carrefour d'Avan, dans ces 12 centres commerciaux jusqu'en 2018, et cela à l'insu de leurs clients et sans leur consentement, conclut une enquête conjointe des commissaires à la vie privée de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et du Canada. Les visiteurs n'avaient aucune raison de s'attendre à ce que leur image soit saisie par une caméra discrète et qu'elle soit utilisée à des fins d'analyse. Et là, ce qu'on essaie de nous expliquer, c'est qu'on essaie d'analyser les réactions des clients face à des produits ou à des situations pour savoir vers quoi on pourrait ou qu'est-ce qui pourrait les intéresser pour, comme produit. Comprenez-vous, c'est vraiment hallucinant. Wow! Et ça, ça s'est fait même au Québec, à la place Sainte-Foy, nous apprenait TVA Nouvelles le 23 janvier 2019, ça fait déjà quelques années, un projet pilote de reconnaissance faciale sera mis à l'essai au centre commercial de la place Sainte-Foy au cours des prochains mois. C'est un projet qui va nous permettre d'améliorer l'expérience de magasinage tout en comprenant mieux le comportement des consommateurs, a indiqué le vice-président au marketing et solutions numériques d'Ivanoway Cambridge Tracy Smith. En partenariat avec la firme Galiléi, affiliée à l'Université concordiale de Montréal, Ivanoay Cambridge a récemment mis sur pied la fonderie de l'innovation dans le commerce de détails à la place Sainte-Foy. Pour l'heure, trois détaillants, la vie en rose, Tristan et la lunetterie Bonlook participeront à cette expérience comportementale qui s'étira sur plus de deux mois. Ivanoay Cambridge a récemment installé des caméras à l'entrée et dans les commerces des trois détaillants de la place Sainte-Foy. Et on veut analyser naturellement le comportement, la réaction des visages et essayer de découvrir comment on pourrait naturellement améliorer l'expérience de magasinage. Donc, chers amis, moi je ne sais pas, mais je pense qu'on s'en va vers un plus grand contrôle et ça va être total bientôt. Puis c'est inquiétant, tu t'en vas vers un totalitarisme vraiment différent. Parce qu'on fait ça dans la grande noblesse, naturellement, de l'idéologie. D'ailleurs, tu le vois, tous les médias, tous les pays de nous, en tout cas en Occident, valorisent la gauche et la gauche et la gauche avec ses grandes idéologies de noblesse qui sont celles du contrôle parce qu'ils n'ont aucune tolérance et ferment tout, tout, tout. Ils ferment la gueule à tout le monde qui voudrait s'opposer à leur idéologie. C'est comme ça, les croisades, c'était comme ça. On en est avec des nouvelles religions. Et franchement, c'est très inquiétant, très inquiétant de voir ça avancer à pas de géant. On est dans le totalitarisme de gauche, déguisé dans la grande noblesse. On est dans le retour des croisades, dans le fond, parce que c'est comme ça que fonctionnaient les croisés de la croisade. On décapitait ceux qui ne pensaient pas ou ne croyaient pas en nos prophètes et nos religions. La gauche fonctionne exactement de la même manière. C'est très, très inquiétant. Chers amis, on peut dire adieu, probablement, à nos derniers jours en tant que citoyens penseurs libres. Bientôt, vous serez obligés d'être gauchistes. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501